Dans le prochain épisode d'Ici Tout Commence, Théo instaure une rivalité avec Axel, Louis envoie à balader Charlène et Anaïs est totalement dépassé suite à la révélation sur la mort de Mathieu, son frère. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici Tout Commence diffusé mercredi soir sur Théphane. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mercredi 5 octobre 2022 dans Ici Tout Commence. Anaïs a la dérivée Anaïs est anéantie après avoir découvert que c'est elle qui a mis Mathieu au défi d'aller nager alors que la baignade était interdite. Elle se sent responsable de sa mort. Elle retrouve David et lui avoue qu'elle l'a piégé pour visionner la vidéo de son frère. Celui-ci lui explique qu'il n'a jamais pu effacer cette séquence car il s'agissait des derniers instants de Mathieu. Anaïs se demande pourquoi il ne lui a jamais montré tout cela car ainsi elle aurait tout de suite su que ce décès n'était pas la faute de David. Ce dernier répond qu'elle n'a pas à se sentir coupable non plus puisque personne n'est véritablement responsable de cette tragédie. Anaïs ne parvient pas à relativiser. David veut lui changer les idées et lui propose de partir en virée mais elle refuse. Elle veut rester ici mais seule. Elle souhaite également qu'il lui envoie toutes les images qu'il possède avec Mathieu. Peu après, Lisandro vient voir Salomé et lui demande des nouvelles d'Anaïs mais elle n'a pas. Le maître d'hôtel ne trouve pas ça normal et s'inquiète. Salomé, Lisandro et David se font un sang d'encre Salomé lui explique ce qu'Anaïs a découvert à propos de son frère. Il redoute à présent qu'elle soit totalement dévastée et part à sa recherche. Lisandro tombe alors sur David et le remercie pour avoir caché la vérité toutes ces années. Il ne sait pas non plus où Anaïs se trouve. Lisandro se rappelle d'une plage qu'elle aime beaucoup, il y file avec Salomé et David. Anaïs est belle et bien à cet endroit. Elle voit les appels manquer de ses proches mais choisit de continuer à regarder des anciennes images d'elle et Mathieu sur son téléphone. Éprouvée, elle laisse l'appareil dans le sable et se dirige droit vers la mer. En larmes, elle nage vers le large point Salomé, David et Lisandro débarquent mais ne trouvent que son portable sur la plage. Il la voit au loin dans l'eau et les garçons plongent pour la sauver. Anaïs est en train de se noyer. Ils la font remonter à la surface mais elle est inconsciente. Théo en rivalité avec Axel et Manuel passe voir Théo en cuisine. Il se dispute encore au sujet d'Axel. Le directeur exige que son fils mette à la carte du double à le dessert qu'il a élaboré avec le première année. Ce dernier arrive d'ailleurs bientôt pour enseigner les spécificités de sa recette à Théo. Il se sent humilié car être briefé par un petit nouveau l'exaspère. Axel arrive dans la foule et plein de bonnes intentions mais Théo se montre Dieu durant la préparation. La tension monte peu à peu entre les garçons. Axel commence à s'énerver et conseille à Théo de régler ses comptes avec Emmanuel s'il a un problème. Théo le recadre et lui rappelle qu'ici, il est son chef et qu'il lui doit le respect. Axel préfère quitter les lieux. Vic qui est derrière les fourneaux a tout écouté d'une oreille. Plus tard, Axel recroise Théo et lui propose de faire la paix. Mais le cuisinier du double reste buté et reproche à son cousin d'être trop prétentieux. Vic apporte son soutien à Théo. Axel suggère plutôt que Théo est jaloux de voir son père et lui se rapprocher. Évidemment, le principal intérêt c'est Nietzsche tout en bloc et lui précise qu'Emmanuel n'a les intérêts à cœur que d'une personne, les siens. Ensuite, Vic trouve Théo dans l'économat. Elle veut parler avec lui de Tessier mais il l'envoie promener. Vic insiste pourtant et lui apporte son soutien. Elle sait que le directeur utilise Axel pour le rabaiser. Elle connaît bien ce problème car elle a toujours été comparée à Hortense. Elle lui conseille de se moquer de l'avis de son père et de s'affirmer. Théo apprécie les recommandations de la WIC. Noui perturbé après avoir lu la lettre d'Auguste et Claire racontent à Olivia qu'elle a surpris Etan et Samia en train de commencer à faire l'amour l'autre jour. Les deux femmes sont-ils là ? Elles sont interrompues par Louis qui se montre très étrangement amical envers elle. Ils échangent quelques mots puis-ils partent retrouver Livio. Olivia est choquée par le comportement sympathique de Louis mais Claire a peut-être une explication. Selon elle, son fils est perturbé par la lettre d'Auguste. Elle pense que ce courrier permet à Louis de se sentir enfin légitime vis-à-vis de son défunt père. Louis cuisine avec Livio, il prépare justement des recettes d'Auguste. Le professeur est ravi de transmettre son savoir. L'élève du master raconte que ses parents sont chefs en Italie et il estime que cela est une force. Louis confesse qu'il a du mal à se situer par rapport à l'héritage de son père à cause de leur histoire compliquée. Charlène fait une crise à Louis. Charlène demande à Louis de le rejoindre par message, il va voir sa fiancée en compagnie de Livio. Celle-ci veut faire des photos pour les réseaux sociaux mais Louis avait oublié. Il est embarrassé et voudrait reporter ce shooting il y a plus tard. Charlène est énervée. Mal à l'aise, Livio s'équipe ce point. Louis change alors d'avis et accepte d'aller prendre la pause. Sauf qu'il n'est pas concentré et se fait réprimander par Charlène. Elle est désobligeante et il choisit de repartir avec Livio. Charlène l'attaque en lui reprochant de préférer être professeur à l'institut plutôt que de lancer leur marque. Louis lui indique que c'est faux mais qu'il désire aussi enfin trouver sa place dans sa famille. Sous-titrage FR